Bonjour à toi chers spectateurs, l'amour flou de Romane Boringet et Philippe Rébaud est un film que je n'attendais pas du tout parce que j'ai découvert au dernier moment sa sortie en salle. Pourtant le film est tout de même mise en scène, joué et écrit par deux acteurs que je trouve assez absents malheureusement de la scène francophone en termes de cinéma. Mais pour autant ils ne sont pas réellement absents. C'est ça qui est assez fascinant, Romane Boringet, elle a joué dans quelques films dernièrement. Philippe Rébaud il est constamment présent dans des petits seconds rôles dans pas mal de longs métrages. En fait c'est des personnages qu'on ne voit pas mais qui sont constamment là sur la scène audiovisuelle française. Et le fait de les voir passer derrière la caméra en plus ça rendait le tout vraiment intéressant. Qui plus est lorsqu'ils décident de raconter en partie leur propre histoire. Le résumé pour faire simple, Romane et Philippe se sont aimés. Ils ont fait deux enfants ensemble, passé plus de dix ans de vie commune mais c'est fini. Pour autant ils n'arrivent pas à se séparer de l'idée de famille et vont tout faire pour combattre cela et continuer de vivre ensemble mais séparément. Et honnêtement c'est une oeuvre extrêmement étonnante que nous offrent les deux auteurs français. C'est un film qui est en grande partie de la fiction tout en étant inspiré de la vie que vivent au quotidien Romane Boringet et Philippe Rébaud qui sont donc mariés. C'est un film qui est un mélange étonnant et détonnant de fiction et de réalité, de poésie et de romanesque, d'humanisme et de grandiose. C'est tout ce qui me passionne en fait dans le cinéma. C'est tout ce que j'aime dans le septième art. C'est voir à quel point on peut s'inspirer du réel pour gorger une histoire qui pourrait sembler simple, d'une vérité qui transcende totalement un sujet qui paraît basique. Un couple qui se sépare, il n'y a rien de plus basique au cinéma. Mais la forme, le fond, le geste, l'esprit, l'espièglerie presque qui se dégage de l'ensemble du long métrage de Boringet et Rébaud apportent quelque chose qui me fascine. Et qui vraiment me fait tomber amoureux de ce long métrage. Ça n'en reste pour autant pas moins un métrage rempli de petits défauts, de simplicité, de raccourcis. Par moments même d'une certaine aisance on va dire qui est presque déconcertante et qui du coup nous fait perdre pied avec le long métrage. Mais je ne saurais pas comment vous dire, je trouve ça génial. Un couple est une chose délicate. Une chose qui demande un peu de finesse, un peu d'amour, un peu de haine et un peu de folie lorsque l'on décide de raconter son histoire sur une toile. Un besoin que beaucoup de cinéastes cherchent à explorer au cœur d'une œuvre et qu'ils voient rapidement comme une nécessité. Et il est assez étrange de voir Romain de Boringet et Philippe Rébaud tenter sur grand écran de s'offrir une thérapie de couple fictive pour une œuvre de cinéma émouvante et d'une sincérité folle, une comédie jouissive et émouvante, un plaisir de cinéma rare, une vraie petite perle qui sort de nulle part et qui touche en plein cœur le spectateur, un moment drôle et émouvant comme jamais. En termes d'écriture, Romain de Boringet et Philippe Rébaud ont donc construit cette petite histoire complètement loufoque, se basant donc sur les deux personnages qu'ils sont dans la vraie vie. C'est-à-dire deux acteurs qui ont été plus ou moins emblématiques durant une certaine époque sur la scène française audiovisuelle qui aujourd'hui ont un petit peu du mal à joindre les deux bouts, vont ainsi décider de se séparer parce que la vie est faite ainsi et pour autant décident de continuer à construire une vie ensemble, en tant que parents séparés mais que parents. C'est une histoire tout à fait juste, tout à fait touchante, tout à fait émouvante et ça marche parce que Boringet et Rébaud ont très très bien écrit leurs deux personnages. Ils n'ont pas construit des personnages qui soient pleinement ancrés dans la réalité, ils en ont conçu des espèces de pitres et de clowns modernes qui passent leur temps à se moquer d'eux-mêmes, qui passent leur temps à se voir comme des espèces de dandies extrêmement candides qui font des blagues, qui sont constamment avec du recul par rapport aux situations qu'ils vivent, qui pour eux font quelque chose de tout à fait normal alors que tout le monde leur dit que c'est complètement anormal, que c'est voire limite complètement perché, ça rend le tout tellement juste, tellement émouvant, tellement sincère, tellement cohérent, c'est presque poétique tellement ça en est cohérent. C'est d'une douceur, c'est d'une délicatesse, c'est d'une tendresse, c'est émouvant comme ce n'est pas permis. On a envie de prendre ces personnages, de les serrer dans les bras tellement on les aime, je ne saurais pas comment vous dire, mais ils ont réussi à concevoir pour moi les deux protagonistes parfaits d'un long métrage qui pourrait sonner comme très classique. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste, il n'y a pas vraiment d'enjeu ou d'impact, il y a juste un fil rouge qui guide l'ensemble du long métrage. On pourrait se dire, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à suivre là-dedans ? Il y a tout d'intéressant à suivre là-dedans, et en particulier ces deux personnages. Les personnages étant une vérité folle, on sent qu'avec cela, les deux acteurs slash réalisateurs slash auteurs se sont amusés à construire un tout d'une clarté folle en termes de dramaturgie et de conception d'écriture, ce qui donne lieu à un moment qui peut sonner comme un scénario à sketch, mais qui est loin de s'enfermer là-dedans. C'est cela qui rend le film terriblement émouvant, et c'est cela qui fait de cette écriture un modèle de cinéma vérité, et en même temps de détournement magnifique de la vie, pour une aventure humaine d'une grande sincérité, d'une folle justesse, qui émeut totalement le spectateur et qui le transporte de bout en bout. En termes de mise en scène, on sent que Boranger et Rebo, ils tâtonnent un petit peu. C'est évident, ça se voit, ça crève l'écran, il y a des moments où le film n'est pas très équilibré. Mais on n'a pas envie de s'arrêter là-dessus. Pourquoi on n'a pas envie de s'arrêter là-dessus, vous allez me dire. Parce que ça serait pointer du doigt des petits détails qui sont très anecdotiques par rapport à un ensemble cinématographique, qui veut constamment jouer avec une espèce d'humour décalé, et d'émotions terriblement sincères, qui s'évacuent en une fraction de seconde à l'écran, pour passer ensuite à autre chose. Il y a plein de petites scènes comme ça qui sont présentes tout au long du métrage, qui sont en même temps d'une pudeur et d'un audace extrêmement irrévérencieux et provocateur, mais qui ne sont jamais dans l'esprit choc. Je vous donne par exemple une scène où à un moment, il y a le personnage de Philippe qui va essayer de faire l'amour à une jeune femme. Mais la jeune femme a plein d'allergies. Et l'appartement de Philippe est rempli de trucs qui peuvent potentiellement la faire avoir des crises. Et elle panique, elle panique, elle panique, jusqu'à carrément voir un chien, et où là elle se dit, c'est la pire de mes allergies. Elle court, et vu que elle, lui et Romane, habitent dans le même appartement, elle va tomber dans l'autre appart, et dans l'autre appart, il y a un ami de Romane qui attend. Et il tombe amoureux. C'est une petite scène comme ça. Mais c'est tellement bien foutu. C'est tellement drôle, très juste et simple, que ça nous emporte et, je ne sais pas, moi ça m'a touché ce genre de séquence-là. Ça m'a vraiment ému et j'étais transporté par une émotion qui me donnait envie de vraiment aimer ce film. Et de ne pas simplement chercher à le concevoir en tant qu'œuvre de cinéma, mais le voir comme un véritable poème humaniste. Cela est un peu classique en un sens. Cela est un peu fébrile par instant en termes de mouvements, de conception du cadrage et du montage. Mais pour autant, il semble rester au milieu de ce tout une intensité et une émouvante justesse qui touchent le spectateur et qui parvient à aller plus loin que cet aspect classique. Certaines images marquent le spectateur. Certains instants cristallisent une émotion terriblement vraie. Et c'est cela qui forme un ensemble dramatique et cinématographique d'une intense finesse et d'une grande beauté. Et c'est cela que l'on veut retenir à la fin d'une œuvre folle et finalement simple en un sens. Et parfois, c'est tout ce que l'on recherche au cœur d'un métrage de 7e art. En termes de casting, ce serait extrêmement compliqué de vous citer tous les second rôles de génie qu'ils ont réussi à caler dans ce long métrage. Moi, je pointerais surtout du doigt les interprétations des proches de Borringer et de Rebaud. Notamment, le papa de Romain de Borringer qui est vraiment excellent. Mais ça, en même temps, il a un tout petit rôle. Ça dure une fraction de seconde et ça a mourir de rire. Et toute la famille de Philippe Rebaud qui est elle aussi à mourir de rire. Je tiens vraiment à les saluer. Ils ont réussi à jouer des petits rôles qui sont extrêmement marquants. Et notamment, les frères de Rebaud, ils sont vraiment à mourir de rire. Mais forcément, on retient surtout les deux acteurs principaux ainsi que leurs enfants aussi, qui sont très très bons. Mais les deux acteurs principaux sont vraiment géniaux. Borringer est terriblement touchante. Elle transcende totalement sa personnalité pour livrer un portrait féminin délicat. Et Rebaud est émouvant comme jamais. En même temps, j'ai toujours adoré cet acteur. Et ici, il livre une délicate et puissante interprétation. Au bout du compte, l'amour flou est pour moi un énorme coup de cœur. C'est un film qui fonctionne à merveille parce qu'il ne cherche à être rien de plus qu'une petite fraction de poésie au sein du paysage audiovisuel français. C'est un petit bout d'amour, ce film. C'est un espèce d'ensemble qui est galvanisé par une espèce d'envie de parler de l'être humain avec simplicité, de parler de l'amour avec une aisance, mais totale, de parler du couple et de la difficulté de vivre l'après-couple. C'est un magnifique film. Vraiment un très très beau film. Donc, l'amour flou de Romain Borringer et de Philippe Rebaud, je ne peux que vous le conseiller de le voir en salle. C'est vraiment une petite perle. Foncez, vous ne le regretterez pas. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...